Nous sommes toujours à Nancy dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture et vient de se terminer à l'instant une première table ronde dont l'intitulé était Entrepreneuriat culturel et territoire une relation spécifique point d'interrogation et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas D'Assensio directeur de TCRM Blida à Metz projet intéressant justement quand on parle de territoire en quelques mots 30 000 m² C'est ça, bonjour TCRM Blida c'est un tiers lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective autour de deux thématiques l'économie créative et l'économie numérique d'ailleurs labellisé French Tech et donc effectivement c'est un ancien hangar à bus une friche industrielle de 30 000 m² que nous sommes en train de reconvertir pour accueillir tous les créateurs dans les champs du numérique et des industries créatives D'où vient cette initiative ? Vous êtes parti d'un constat ? Besoin de locaux ? Nécessité d'accompagnement des acteurs sur le territoire ? Donc c'est effectivement un constat des acteurs du territoire mêlé aussi à un événement culturel qui était la nuit blanche de Metz qui s'est déroulée pendant 6 ans à partir de 2008 et qui a finalement convergé dans cet espace et au bout de 6 ans on a décidé d'arrêter l'événement avec la ville de Metz et on a décidé de converger les énergies dans ce hangar autour des thématiques que j'ai précédemment citées et donc là on est en pleine période de préfiguration finalement on est déjà une centaine de personnes à travailler quotidiennement sur le site autour de ces deux thématiques et on va avoir un projet d'investissement pendant deux ans des travaux conséquents qui vont réussir à donner l'opportunité à d'autres créateurs de nous rejoindre Comment on porte un projet structurellement aussi ambitieux ? On fédère les collectivités territoriales on innove sur le modèle économique on a déjà des partenaires acquis qui permettent finalement d'être tremplin pour le projet, l'idée ? Alors effectivement il faut être absolument en mouvement et à l'écoute du monde qui évolue et le monde qui change jour après jour à la fois dans la dimension politique donc à la fois c'est un projet qui est né d'une volonté politique des collectivités territoriales à la fois à l'écoute des acteurs en essayant de les fédérer un maximum à la fois les start-upers du territoire et les associations, les artistes et avoir l'objectif de réussir à les faire travailler au même endroit ce qui est assez simple sur le papier mais en réalité qui peut effectivement poser quelques conflits d'usage mais qu'on essaie de résoudre dans cet espace et les travaux vont nous y aider naturellement par la suite et à la fois effectivement fédérer l'ensemble des volontés ou des partenaires qui sont souvent privés en tout cas pour le modèle Blida on est sur un montage public-privé pour réussir à faire la bascule économique et réaliser une opération financière qui permet de réaliser à la fois des travaux et de faire fonctionner le lieu au quotidien. Alors quelles sont les sources de revenus possibles notamment sur la partie privée pour une structure comme TCRM Blida ? Blida effectivement aujourd'hui sur ce modèle public-privé a réussi à convaincre des partenaires financiers notamment deux banques à la fois la Caisse d'épargne et la Banque Populaire qui sont devenus actionnaires en fait du projet qui travaillent pleinement à nos côtés pour réussir à mettre en place le dispositif depuis maintenant deux ans donc on est en train de mettre en phase l'ensemble des travaux et quotidiennement dans l'accompagnement des entreprises c'est aussi aller chercher des partenaires privés à la fois pour financer les différentes expertises dont les créateurs tant dans le domaine numérique que dans le domaine créatif ont besoin mais à la fois convaincre aussi des entreprises autour de l'expérience juridique l'expertise comptable de venir nous accompagner et de favoriser en tout cas le développement des entreprises avec un objectif commun créer de l'emploi sur le territoire à Metz et dans sa métropole Souvent on associe numérique et culture il y a de plus en plus de cohabitations entre les entreprises on va dire l'écosystème numérique les start-up et les structures plus culturelles est-ce que cette cohabitation c'est un effet d'aubaine lié à cette tendance de fond où on est vraiment dans un élan sociétal important un mouvement de fond par rapport à l'innovation et aux entreprises Alors totalement effectivement Blida a l'ambition aussi d'être l'outil sur le territoire pour les habitants qui accompagnent la transition écologique la transition numérique on va dire le monde de demain donc c'est un laboratoire qui va être de plus en plus ouvert à l'ensemble des habitants du territoire donc il a cette vocation et évidemment dans cette vocation il y a l'enjeu de créer des possibilités pour les entreprises et donc de leur donner un lieu assez fertile on parle d'ailleurs de cross-fertilisation quand on mélange à la fois les domaines créatifs et les domaines numériques et on le voit nous au quotidien notamment je reprends toujours l'exemple de la cantine qui est le lieu on va dire le plus stratégique de Blida actuellement parce que c'est sur le temps du midi que les échanges se font que les transferts de compétences aussi se réalisent et entre une entreprise qui se lance dans le numérique sur un modèle start-up donc casse le modèle du fonctionnement d'une entreprise traditionnelle et entre les artistes qui sont sans cesse en train d'interroger le monde il y a forcément de la porosité à favoriser pour que les uns et les autres se nourrissent mutuellement en tout cas nous on croit beaucoup à ça et on a eu cette intuition il y a maintenant effectivement plus de trois ans de mettre ces deux disciplines ces deux thématiques ces deux secteurs d'activité au même endroit et alors plus globalement sur les entrepreneurs les porteurs de projets quelles sont les attentes qui reviennent souvent selon vous en termes d'accompagnement ? il y a un besoin déjà de reconnaissance être dans le lieu c'est aussi être reconnu par les collectivités être reconnu par les acteurs privés donc être visible être visible donc c'est effectivement un lieu de visibilité ensuite déclencher des opportunités de lever de fonds pour certaines entreprises des opportunités d'exposition quand on est artiste de montrer son travail donc il y a la logique d'opportunité effectivement une logique d'accompagnement trouver des services à proximité qui permettent de favoriser le développement de son projet encore une fois qu'on soit artiste ou qu'on soit une entreprise numérique promouvoir l'entrepreneuriat culturel les dispositifs d'accompagnement montrer finalement le panel de diversification structurelle les différents types de structures qui puissent exister dans la culture ici au forum Entreprendre dans la culture c'est nécessaire selon vous de mettre en avant l'entrepreneuriat culturel effectivement aujourd'hui c'est une question légitime qui se pose dans ces deux jours de conférences et tables rondes de se poser la question aujourd'hui l'entrepreneuriat sur le domaine de la créativité sur le domaine de l'art il doit être interrogé aujourd'hui quand on est artiste on est entrepreneur il faut qu'on trouve un moyen de vivre de son art à la fois ça peut être en trouvant des opportunités de diffusion des aides à la création il y a des dispositifs qui existent de subvention d'aide souvent gérées par les collectivités par l'état mais à la fois maintenant on se rend compte que ce n'est plus forcément suffisant c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en 2017 et la réalité économique nous rattrape et il faut réussir à trouver des modèles qui permettent aux artistes de bénéficier ou en tout cas de trouver des solutions pour réussir à vivre de leurs pratiques que ce soit d'ailleurs dans les domaines des arts plastiques du design ou des jeux vidéo notamment à Blida on a l'exemple des jeux vidéo qui est à la croisée finalement de ces industries économico-numériques et créatives c'est-à-dire qu'à la fois quand on fait du jeu vidéo on peut revendiquer d'être artiste mais on peut aussi revendiquer d'être une start-up d'être dans le numérique nous on met en avance cette discipline on a des sociétés qui se réunissent et qui réussissent en se mettant ensemble à trouver des solutions ce qui n'est pas toujours simple quand on est un jeune studio de jeux vidéo dans un territoire comme celui du Grand Est de dire comment j'arrive à travailler autour de cette thématique et me développer nos lieux en tout cas ont l'ambition de pouvoir apporter des réponses en proposant des services une expertise et simplement en mettant l'ensemble de ces acteurs de ces thématiques ensemble au même endroit ce qui leur permet d'échanger sur leurs victoires et sur leurs échecs Alors pour finir un conseil que vous pourriez donner aux entrepreneurs aux futurs entrepreneurs qui se projettent dans le secteur culturel Le conseil c'est la prise de risque c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où on voit bien que les modèles sont clairement en train d'évoluer je peux et j'ai la chance de pouvoir le constater jour après jour à Blida parce que je suis totalement fasciné par les projets qu'on accueille j'en ai notamment un que je peux citer qui est la société Mami Twink qui est une entreprise qui est arrivée au tout début de Blida c'est des jeunes qui se posaient la question peut-être même de partir sur Paris c'était des journalistes du jeu vidéo ils étaient dans le lancement de leur entreprise et aujourd'hui c'est une chaîne Youtube de plus de 800 000 abonnés autour du jeu vidéo autour de l'Urbex une société qui embauche maintenant entre 4 et 5 personnes qui se structure et ils ont eu cette intuition de se dire on se lance on y va et là effectivement nous on a réussi à répondre avec un outil en leur disant ben venez on a un espace on peut effectivement peut-être vous mettre à disposition pour un loyer modique tel espace on peut essayer de vous accompagner et puis année après année ça se structure et puis ça peut de temps en temps créer des succès historiques comme c'est le cas pour cette chaîne Mami Twink alors j'avais dit j'avais dit que c'était une dernière question mais j'ai envie d'en rajouter une est-ce que pour les collectivités territoriales qui peuvent être partenaires ou à l'initiative de ce genre de projet c'est le facteur économique qui prime ? c'est l'attractivité au-delà du facteur économique c'est aujourd'hui comment je rends mon territoire attractif Metz et l'agglomération de Metz sont en train de déployer une stratégie qui consiste à dire nous sommes le territoire de l'art et de la technologie on a un label R&Tech via une marque qui s'appelle Inspire Metz aujourd'hui Blida répond à une de ces problématiques en disant nous sommes un outil pour favoriser la création d'entreprises dans les milieux artistiques et dans les milieux numériques mais clairement l'attractivité et le développement économique du territoire passe par les entreprises qui s'implantent et les entreprises qui naissent aujourd'hui déjà chez nous il y avait déjà la logique de retenir les porteurs de projets et de leur donner l'opportunité de créer leur boîte dans notre ville sur notre territoire et si on a des success stories ce qu'on espère notamment dans ces thématiques on en a quelques-unes on a des start-up qui ont levé plus d'un million d'euros je pense notamment à un projet comme Divacor qui est une société maintenant qui joue dans la cour des grands au niveau des casques Bluetooth c'est ces entreprises-là c'est ces initiatives cette innovation-là qui fera l'attractivité avant tout donc l'enjeu pour les territoires c'est de faire en sorte qu'il y ait de jolis projets qui éclosent au maximum dans les prochaines années Merci beaucoup pour ces encouragements à destination des entrepreneurs culturels et puis un beau témoignage belle aventure qui est TCRM Blida donc je rappelle dont vous êtes le directeur Nicolas D'Assasio de cette structure merci et puis bon retour à Metz merci à vous Merci.